Bonjour les amis de Radio Camino, oui il fait tout noir pourtant, il est 8h15 et le soleil est censé s'être levé. Je vous fais un petit direct de mon pire bivouac ever. Alors là je pense quand même que là j'ai expérimenté les galères inimaginables. Donc je suis dans la rue carrément, dans un village de Galice à moitié abandonné, enfin il reste à mon avis 2-3 habitants maximum, je les ai rencontrés, c'était pas la peine. Et voilà dans quelles conditions j'ai passé la nuit, une demi-nuit en ayant très très froid parce que mon équipement n'est quand même pas idéal avec mon sac de couchage, je ne sais pas si vous voyez, et mon sursac. Au milieu de la nuit j'ai quand même compris qu'il était intelligent de m'emballer dans ma bâche pour avoir un peu moins froid, puisqu'ici il y a non seulement de la pluie qui n'arrête pas, mais également beaucoup de vent, et comme on est dans un espèce de petit courant d'air, voilà il y a du vent. Alors voici mon super endroit, je vais vous raconter un petit peu comment je suis arrivée ici hier soir. J'espère que vous ne m'en voulez pas si je reste au lit encore un petit peu, mais bon je vous avoue que vu la météo ça ne me donne pas trop trop envie de sortir de mon petit cocon de bâche en plastique. Et je vais vous raconter un petit peu le contexte ici, donc je suis sur le Camino de Jaira et de Sarriéros, c'est un chemin qui va de Braga à Compostelle et qui est réputé pour être assez sauvage. Ici notamment en Galice, les étapes passent par des petits villages pratiquement dépeuplés, avec très peu d'hébergement, et des étapes extrêmement longues et difficiles, en tout cas pour moi qui aient des mauvais genoux. Et donc hier je suis arrivée dans un tout petit village qui s'appelle Berane, où j'étais censée passer la nuit, mais il n'y avait absolument rien d'ouvert. Et il restait encore assez bien de temps, donc j'ai continué mon chemin, en me disant que j'allais trouver une belle petite église avec un Porsche, puisqu'il y en a quand même quelques-unes sur ce parcours. Et je suis notamment passée par une forêt où le chemin avait été, on va dire, un peu modifié, donc ça rallongeait pas mal mon itinéraire. Et donc je suis passée dans un village abandonné, qui était vraiment quelque chose d'assez glauque. Je vais vous dire que je n'ai même pas filmé, j'ai pris deux, trois photos, parce qu'à un moment j'ai eu vraiment quelque chose qui m'a dit dans mon dos, « Bon, Sylvie, tu cours et tu t'en vas ! » C'était vraiment moi qui n'ai pas peur de grand-chose. Là, j'en ai eu froid dans le dos, et donc je me suis dit, « Ouh là là, il faut vraiment que j'avance, la nuit allait tomber. » Et je suis arrivée dans un autre petit bled qui s'appelle Passos, qui est au niveau d'un rio, d'un fleuve. Et là, miracle, il y a un petit café, et j'ouvre le café, et là, il y a quatre personnes qui jouent aux cartes, un petit feu de bois. Je me dis, « Oh, merveilleux, ici, ça va bien le faire. » Je rentre dans le café, je demande un petit peu, « Bon, d'abord, comment ça va ? » Puis je demande à la dame si elle ne connaîtrait pas un petit endroit abrité comme un porche d'église. Elle me dit, « Non, non, il n'y a rien ici. » Je dis, « Peut-être une mairie. » « Oh non, la mairie, c'est à six kilomètres. » « Ah, je lui dis, « Peut-être des toilettes publiques. » « Non, il n'y a pas de toilettes publiques. » Puis je me demande, « Écoutez, peut-être vous connaîtriez un endroit où il y a un petit Porsche abrité. » Elle peut me dire, « Réfléchis, réfléchis. » Et puis, ils discutent tous ensemble. Bon, je vois bien que ça grince un peu. Mais elle finit par m'emmener gentiment sous son parapluie puisqu'il pleut non-stop depuis deux jours dans un petit coin du village à côté de l'église. Et c'est juste dans la rue, en fait, un passage souterrain avec l'eau qui coule, le sol pas du tout droit et très, très sale avec des déchets. Enfin, vraiment le truc horrible. Et puis, elle me dit, « Bah oui, en effet, ce n'est pas terrible. » En plus, elle n'a plus de tomber carrément dedans. « Si vous voulez, faites un tour du village et essayez de voir si vous ne trouvez rien d'autre. Et sinon, vous revenez au café. » Bon, je me dis, « Allez, ça va aller. Je fais le tour du village. » Effectivement, il n'y a vraiment pas d'abri à part en rentrant dans des propriétés privées et en allant sur les terrasses de personnes. Toutes les maisons sont vides. Mais bon, ça, je ne le fais pas en général. Donc, tant pis, je reviens au café. Et je commande un verre de vin et quelques chips qui sont me disant, « Voilà, le temps qu'on fasse un peu connaissance, peut-être qu'elle va quand même avoir pitié de vous laisser dormir dans son super bar quand elle farmera ou dans un garage. » Eh bien, pas du tout. En fait, ils ont continué à jouer aux cartes tranquillement sans se poser de questions. Donc, je me suis quand même un petit peu demandé, « Tiens, est-ce que vous ne savez pas qui est le maire ? Est-ce que vous ne pourriez pas appeler la personne qui est à la clé de l'église ? » Et au final, j'ai bien compris que dans ce village-là, il n'y avait rien à faire. Ils n'avaient absolument pas envie de m'aider. Sur ces entrefaits, il était 8h du soir, il faisait tout à fait noir. Et donc, j'ai repris mon bâton de pèlerin parce que dans ces cas-là, c'est la seule chose à faire. Et je me dis, je vais aller voir jusqu'au village suivant qui était à 2 km par une petite route. Donc, je n'ai pas pris le chemin. J'ai pris une petite route pour ne pas me perdre. Ma frontale était tombée en panne parce que je l'avais laissée bêtement allumée dans mon sac. Donc, j'ai fait ça avec mes yeux de chouette. Ça a été. Et je suis arrivée dans un autre petit village. Alors, lui, il s'appelle Salon, comme un salon. Salon ? Et là, à tout casser, j'ai vu une vieille dame. Il doit y avoir 2, 3 maisons avec des voitures et c'est tout. La seule où il y avait de la lumière, c'était cette dame. J'ai sonné. Et alors, elle, c'était assez rigolo aussi puisque je lui demandais, tiens, est-ce qu'elle ne connaîtrait pas quelqu'un qui a un garage ou une pièce où je pourrais me mettre ? Et puis, elle m'a montré l'adrette bus qui était juste en face de chez elle. Alors, ouvert à tous les vents avec la lumière et la rue qui passaient juste à côté. Alors, même s'il n'y a pas grand monde, en général, je ne dors pas au bord de la rue. Et puis, une autre personne que j'ai contactée par téléphone m'a indiqué un abri qui était également la rue, vraiment, une espèce de Porsche, de petit toit, mais vraiment à rue et en plus, battue des vents. Donc, je me suis dit, allez, je vais chercher. Et comme il faisait tout à fait noir, mais heureusement, il y avait un peu d'éclairage public. J'ai trouvé finalement ce petit coin qui n'est vraiment pas le bivouac de mes rêves, mais je suis contente de l'avoir trouvé puisque ici, j'étais à l'abri de la pluie et à moitié à l'abri du vent. Il n'y avait pas d'eau qui coulait là où j'ai mis mon lit, juste à côté, oui. Et je me suis endormie plus ou moins, donc je n'ai pas passé une super nuit parce que j'ai eu froid. Je ne suis pas équipée pour, évidemment, ces conditions. On est quand même en février. Ici, il fait 3 degrés la nuit. Et alors, le plus drôle quand même, l'anecdote, c'est que dans le bar, à la télé, passaient justement les nouvelles du temps parce qu'en Galis, quand il fait ce temps-là, ça passe à la télé. Froid extrême, pluviosité très abondante et on faisait des reportages pour montrer comment il faisait froid. Voilà. Donc, il ne faut jamais avoir d'attente. Il ne faut pas non plus, messieurs, croire que parce qu'on est une femme, on trouve plus facilement des bivouacs. On se fait aussi jeter quand les gens, ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie. Et puis, c'est comme ça. C'est la vie du pèlerin. Donc, ne jamais avoir d'attente. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était une première pour moi de marcher la nuit, de changer de village la nuit, de devoir vraiment dormir dans la rue. Mais voilà, c'est le matin. J'ai survécu. Le plus dur, ça va être qu'il n'y a pas de café avant 17 km et en montée. Et ça, ça va être quand même un peu compliqué. Mais pour le reste, on y arrive toujours et on trouve des trucs au fur et à mesure. Donc, ne vous inquiétez pas. On peut partir sans réserver, sans prévoir. Et ça va quand même aller. Voilà, je vais quand même courageusement me lever, défaire mon campement et me mettre en chemin avec mon parapluie sous ce temps charmant. Et je vous donnerai des nouvelles. Sous-titrage ST' 501 Avant de vous quitter, un petit mot quand même sur cette expérience. Alors, je ne vais pas dire cette galère puisque c'est quelque chose que je souhaite, être sur le chemin et sortir de ma zone de confort. La première chose, c'est que ces personnes qui ne m'ont pas accueillie, je ne leur en veux absolument pas. Par exemple, la petite dame qui m'a indiqué l'abribus, clairement, elle avait peur des inconnus et elle n'avait aucune notion de la réalité de ce que c'est dormir dehors. D'ailleurs, elle voulait me passer une couverture pour dormir dans l'abribus sous la pluie. C'est bien la preuve qu'elle ne se rendait pas du tout compte de la situation. Les gens dans le café, bon, c'est vrai qu'ils auraient pu éviter de me décourager en me disant que je ne trouverai jamais rien. Mais voilà, ça leur appartient. Et en tant que pèlerin, on n'a aucun droit. On n'a pas droit à un toit ou à quoi que ce soit, qu'on soit sur un chemin de Saint-Jacques ou ailleurs. Et donc, c'est tout à fait normal que les gens réagissent comme ils le font. Et c'est à moi de m'adapter, pas à eux. La deuxième chose que ça m'a appris, c'est que j'ai découvert que oui, ça peut arriver que dans un village, on ne trouve vraiment, vraiment pas de lieu de bivouac. Alors, c'est la première fois que ça m'arrive. Et quand tous les astres s'alignent pour vous dire que ce n'est pas le bon endroit, je crois qu'il faut faire comme dans la parole de l'Évangile, secouer la poussière de ses chaussures ou plutôt l'eau de son parapluie et reprendre sa route jusqu'au prochain village. Ce n'est pas la peine de s'obstiner. Si ça ne veut pas, ça ne veut pas. Et c'est ailleurs que ça nous attend. Alors, c'est vrai que j'ai aussi expérimenté cette galère quand même d'être dans la pluie et la nuit et sans lampe et dans un endroit où je ne savais pas du tout où j'allais arriver. Mais ça, ça fait partie aussi des belles expériences. Et au final, dans ce petit bled à moitié dépeuplé, j'ai quand même trouvé cet endroit sans lampe. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a une petite voie qui m'a guidée. Et ça, on peut toujours garder l'espoir qu'on sera toujours accompagné, quoi qu'il arrive. Au niveau des autres petites galères, je n'ai toujours pas trouvé de solution pour les pieds mouillés. J'ai même essayé les sacs plastiques, mais ça n'améliore pas la situation. Ça fait ma deuxième paire trempée. Bon, ça va aller. Le soleil, par contre, se montre de temps en temps. Ça, c'est bien. Et j'ai eu une dame adorable qui m'a offert un café, même deux cafés, dans un tout petit village. Là, j'ai osé demander et j'ai été bien accueillie. Donc, voilà, c'est de la joie parfaite de Saint-François. C'est quand vraiment on est au fond du trou, qu'on est tout mouillé, qu'on a froid, qu'on a faim. Et c'est à ce moment-là qu'il y a des portes qui s'ouvrent. Et ça, c'est la plus belle leçon de cette expérience. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !